Musique Bonjour bonjour, bonjour à tous ! Oui, bonjour Théo ! Dernier tuto réellement de cette série sur la reproduction, la pâtée aux oeufs. Recette qui a été élaborée avec Aquawild de la chaîne du même nom, dont je vous mets le lien en description. Lui, il a une recette spéciale pour les petites perruches ondulées. Ce serait une recette plus globale sur plutôt la pâtée aux oeufs pour tout type de perroquet. Et ma recette a été soumise et validée par DocNak. Dont je vous ai déjà parlé, dont je vous mets le lien en description aussi. Allez y faire un tour, c'est un super vétérinaire NAK dans la région de Lille. Voilà, sur ce, place à la recette ! Vous allez avoir besoin d'une fourchette, d'un bol et d'un moule. Et si vous avez un mixer ou un blender, ce sera un plus. On aura besoin de 2 oeufs, 4 cuillères à soupe d'amande moulue. L'amande étant la noix la plus riche en calcium, elle sera très appréciée pendant cette période. 4 cuillères à soupe aussi de sésame. Le sésame, comme on l'a vu dans d'autres recettes, est un excellent anti-stress. 4 cuillères à soupe de noix de coco râpées. La noix de coco est un fruit complet, avec beaucoup de vitamines, d'oligo-éléments et d'antioxydants. Et encore, pour un petit ajout de calcium, on rajoutera 2 cuillères à soupe de gritte. Le gritte est de la coquille d'huître concassée. Vous en trouverez facilement en animalerie. Et on aura besoin aussi d'un décilitre d'eau. Pour la préparation, c'est assez facile. Il vous faut donc casser les oeufs et garder la coquille. Broyez la coquille dans vos doigts jusqu'à ce qu'elle soit très très fine. Puis, ajoutez-y les oeufs et écraser le tout avec la fourchette jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Puis, vous y rajoutez tous les autres ingrédients en mélangeant bien. Si vous en avez un, rajoutez l'eau tout de suite et passez-le tout au mixeur. Ce sera beaucoup plus homogène. Sinon, à ce moment-là, broyez-le à la fourchette jusqu'à ce que le mélange soit le plus fin possible. Une fois le mélange bien, bien broyé et bien homogène, il ne reste plus qu'à le mettre en moule. Remplissez votre moule en silicone par portion. Puis, mettez-le tout au four à 120 degrés pendant 10 minutes. Une fois la pâtée asséchée grâce à la cuisson, vous pouvez sans aucun problème prendre une portion par jour et la mélanger aux graines de vos oiseaux. Une portion ici correspond à 15 grammes et c'est pour un couple de calopsites. Et tous les jours, lorsque vous remplirez le bol de graines, vous rajouterez une portion. Au niveau des proportions, on est entre 10 et 15 grammes pour les couples de petites et moyennes perruches comme les ondulés, les calopsites, etc. Pour les plus grands oiseaux, type Cacato S, Rosalbin, Gris du Gabon, Amazon, vous pouvez mettre 2 à 3 portions par jour. Et pour les plus grands oiseaux, 4 ou 5 portions par jour ne seront pas de trop. J'ai aussi fait une version micro-ondes. Là, vous mettez sur puissance moyenne, 600 watts pendant 3 minutes. Cet apport alimentaire est important tout le long du processus de reproduction, que ce soit pendant l'accouplement, pendant la pompe, pendant le couvage ou pendant le sevrage des bébés. Vous pouvez faire des portions d'avance comme je l'ai fait là, car elles se conservent très bien au réfrigérateur pendant 5-6 jours ou alors au congélateur pendant 2-3 semaines. Grâce à cette série de 3 tutos, vous avez toutes les clés en main pour bien réussir votre reproduction avec beaux oiseaux. Moi, je vous donnerai des nouvelles dans des petits vlogs. Alors pour ne rien louper et savoir comment ça se passe avec mes bébés, n'hésite pas à t'abonner. Et si ce tuto t'a plu et que tu penses qu'il serait utile à d'autres, alors n'hésite pas à le partager et à me lâcher un beau pouce bleu. Allez, à très vite ! Des bisous, 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 les amis !